Bonjour tout le monde, c'est Docteur Aboulad Gueye, coordonnateur de l'entente des patriotes du Cailleur. Nous sommes réunis ici à Mérina Dakhar aujourd'hui pour un upgrading, c'est-à-dire former les coordonnateurs communaux sur la prise de parole en public. Et pour cela, nous avons fait appel à notre cher frère, M. Momodou Gueye, qui est expert en la matière. On est là depuis ce matin sur ça, et il y a un deuxième thème sur le management des équipes. Parce que nous sommes des leaders, nous sommes appelés à prendre la parole tout le temps en public, mais également à manager des équipes. C'est dans ce sens que nous avons initié cette formation. Et vraiment, tout le monde a apprécié. Donc c'est dans l'esprit de PASSEF. Donc c'est l'entente des coeurs de profondeur qui a initié ça, dont je suis le coordonnateur. Et nous avons invité, il y a huit coordinations communales qui sont là. Donc il y a M. Ousmane Saar, qui est le trésorier de la coordination départementale, qui est là également. Donc vraiment, nous appelons les patriotes à faire focus sur cela. Le plus important, c'est les vacances agricoles patriotiques, faire focus sur la protection du projet, faire focus sur l'essentiel, et laisser les délations de côté. Vraiment, c'est dans ce sens que je fais un appel à tous les coordinateurs. Continuer à faire focus, continuer à faire un don de soi. Parce que d'ici deux ans, ça ne va pas être facile. On ne peut pas semer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Ça va prendre du temps. C'est à nous, coordonnateurs, de passer le relais, de faire comprendre à la population comment ça va se passer. Grosso modo, c'est l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui. Et nous remercions tout le monde d'être venus avec les membres de leur staff. Nous vous remercions infiniment. Vous, la presse également, nous vous remercions. Merci beaucoup. Une dynamique de riposte, mais surtout une dynamique dans la dynamique de PASTEF. PASTEF, tout ce que nous faisons, c'est des choses qui intéressent la population. Par exemple, un masqueur coordonnateur, quand il prend la parole à Mbaye, il doit savoir comment parler et comment bien parler surtout. C'est surtout dans ce sens, mais aussi pour la riposte. Pour la riposte et pour le rappel, effectivement, nous avons par exemple la route Mehe-Kilmaha qui pose énormément de soucis. Cette route, nous avons écrit à Malik, mais il a expliqué clairement ce qui se passe. La faute incombe au régime sortant, qui a bouffé le budget. Et donc, c'est un recommencement éternel. Il y a une dynamique de PASTEF, parce que ça va bientôt être un mauvais souvenir. Ça va bientôt être un mauvais souvenir. Nous avons l'assurance du ministre des Transports. Et ce n'est pas quelqu'un qui parle dans le vent. Donc, pour ça, vous pouvez avoir notre assurance là-dessus. Merci.